Depuis leur victoire à la Cannes, les Bagnana Bagnana ne passent plus inaperçus. Les caméras se bousculent aux séances d'entraînement pour observer les footballeuses au plus près. Kaylin Swart, la gardienne numéro 2, participera à sa deuxième Coupe du Monde avec l'Afrique du Sud. Elle a vu l'engouement s'intensifier pour son équipe. C'est de la bonne pression, le pays veut qu'on soit performante. On connaît les attentes de la nation, mais on ne se prend pas la tête pour autant. La sélection féminine gagne en expérience et se professionnalise avec des joueuses qui évoluent à l'étranger. C'est le cas de la défenseur Noko Matlou. A 35 ans, cette vétéran joue pour le club espagnol d'Eybar. L'équipe compte sur moi. En Espagne, j'ai joué 28 matchs sur 30 chez les pros cette année. C'est très important quand vous êtes chez les meilleurs, vous apprenez beaucoup et vous ramenez cette expérience acquise en Europe quand vous jouez avec l'équipe nationale. Une expérience indispensable pour essayer de marquer des points dans une poule difficile. Elle comprend la Suède qui avait fini 3e de la dernière Coupe du Monde. C'est d'ailleurs l'équipe que l'Afrique du Sud affrontera dès son premier match le 23 juillet. L'entraîneuse Désirée Ellis y pense déjà. Ce premier match, c'est le plus important. Peu importe qui vous affrontez, il donne le temps du tournoi. On n'oublie pas nos autres adversaires, l'Argentine et l'Italie, mais on doit rester concentrés sur notre premier objectif et nous savons que nous sommes très attendus. C'est lors de son premier match en 2019 que l'Afrique du Sud avait marqué l'unique but de sa compétition, les Bagnana. Bagnana avait perdu tous leurs matchs. Cette année, elles espèrent atteindre les 8e de finale et répondre aux attentes de tout un pays. Romain Chanson pour VOA Afrique, Johannesburg. Sous-titrage ST' 501